Donc voilà pour les différentes astuces qu'on peut donner, les différentes mises en garde qu'on peut donner à un entrepreneur dans le digital. Maintenant ce que je vais vous donner c'est quelque chose de plus structurel, de plus structuré, de plus systématique, c'est une méthode. C'est les étapes, c'est la démarche intellectuelle qui doit être derrière un entrepreneuriat digital. Et d'ailleurs ça ne marche pas que dans le digital mais c'est une méthode qui vient, qui a été formalisée, qui est de plus en plus formalisée autour de l'entrepreneuriat digital. Donc en fait c'est une méthode qui permet de prendre des décisions parce que vous êtes confronté en tant qu'entrepreneur à des décisions tous les jours. Je vais mettre quel prix, je vais mettre quel produit, je vais cibler quel client, est-ce que je fais un site, est-ce que je fais une page, est-ce que je fais appel à Facebook, est-ce que je fais appel à Google, est-ce que je mets le bouton en vert, est-ce que je mets le bouton en rouge, est-ce que je mets le... Il n'y a que des questions. Et donc pour avoir des réponses, la méthode classique jusque là c'était simple. Donc on ne pouvait pas se poser des milliards de questions, donc on ne se posait que les questions les plus importantes. Et on demande à des gens, donc on demande à des experts, donc on paye un consultant pour venir répondre, on demande à l'équipe métier, donc on demande aux spécialistes à l'intérieur de l'entreprise, qu'est-ce que vous en pensez, ou bien c'est le patron, et ou d'ailleurs ça peut être tout le monde à la fois, le patron donne son avis au milieu de tout ça. Et puis, je mets le plus éloquent l'emporte, en fait généralement c'est la plus grande gueule l'emporte. Et à gueule équivalente, c'est le patron qui gagne. Ce n'est pas forcément le plus compétent. Et puis parfois tout le monde a tort, mais en fait ce n'est pas grave, on ne peut pas le savoir, il faut bien prendre une décision à un moment donné. Donc par exemple, c'est un exemple sur lequel je donnerai plusieurs éléments par la suite, mais qui a le mérite d'être simple. C'est, ok, j'ai un site de e-commerce où je vends des canapés, et je veux mettre un bouton acheter en dessous du canapé, et sur mon site, pour que les gens disent, ça m'intéresse, j'achète. Et je me pose la question, est-ce qu'il faut que je mette un bouton vert, ou est-ce qu'il faut que je mette un bouton rouge ? Qu'est-ce qui est le plus efficace ? Les gens préfèrent quoi ? Alors, je vous donne deux exemples. Donc là, le directeur marketing va dire, non mais rouge, rouge c'est parce que dans ses cours de marketing, on lui a appris, c'est une couleur chaude, c'est une couleur de l'action. Pour lui, c'est clair, il faut que ce soit rouge. Et puis le directeur général, c'est lui qui a designé le logo de l'entreprise, c'est un canapé vert. Il dit, non, il faut que ce soit vert, il faut que ce soit cohérent avec la charte graphique de mon entreprise, ça doit être vert. Du coup, au final, c'est le patron qui décide. Le directeur marketing, il dit, ah bon, d'accord, vous avez raison, patron, s'il est malin. Sinon, il se fâche. Et puis de toute façon, le bouton va finir par être vert. Et puis, fin des opérations. La méthode expérimentale, qui n'est pas une méthode qui a été inventée par le digital, mais c'est une méthode qui a été vraiment industrialisée par le digital, c'est de se dire, ok, bon, on se pose la question de la couleur du bouton. Mais tant qu'on y est, on peut aussi se poser la couleur de la taille du bouton et de l'emplacement du bouton. Je le mets à gauche, je le mets à droite, je le mets en dessous. On peut se poser la question de ce que j'écris dedans. Je mets acheté, je mets ajouté au panier, je mets ça m'intéresse, qu'est-ce que je mets ? Donc, on peut se poser différentes questions. On peut lister les différentes réponses possibles. Donc, rouge, vert, mais pourquoi pas bleu, pourquoi pas gris, pourquoi pas blanc, pourquoi pas jaune ? Et les nouvelles technologies sur les sites web aujourd'hui nous permettent de faire des choses magiques. C'est qu'on implémente chaque réponse possible dynamiquement, c'est-à-dire, et aléatoirement. Donc, on répartit les visiteurs du site sur différentes réponses au hasard et on regarde les résultats. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, si je me pose des questions sur la couleur du bouton acheté, eh bien, je vais avoir 20% des visiteurs du site à qui je vais montrer un bouton bleu, 20% à qui je vais montrer un bouton rouge, 20% à qui je vais montrer un bouton vert, 20% à qui je vais montrer un bouton blanc et 20% à qui je vais montrer un bouton gris. De façon complètement aléatoire, c'est-à-dire que c'est le site qui décide, tiens, toi, allez, toi, je te mets un vert, toi, je te mets un bleu, toi, je te mets un jaune, toi, je te mets un vert, toi, je te mets un rouge, de façon complètement aléatoire. Et à la fin de la journée, on regarde, comme ça a été distribué de manière complètement aléatoire, si on a un nombre significatif de visiteurs et d'achats, et bien en fait, ce n'est pas l'expert qui va vous dire si le bouton doit être vert ou doit être rouge, c'est le client qui va vous le dire. Et donc, on va établir, en fait, les outils que vous allez utiliser pour faire ça vont vous dire automatiquement, voilà, je vous fais un petit graphique avec des bâtons, donc vous avez les achats avec le bouton vert, les achats avec le bouton rouge, les achats avec le bouton bleu, les achats avec le bouton gris, les achats avec le bouton blanc. Voilà, le gagnant, c'est le vert. Je ne sais pas si c'est le choix que j'ai choisi ici. Non, je n'ai pas dit. Mais en fait, peu importe ce que vous pensez, il n'y a plus de, je pense qu'il faut que, il est évident que le bouton doit être vert, tout le monde sait que les boutons doivent être verts, ou d'où il faut qu'ils soient rouges, parce que c'est la couleur de, on oublie toutes ces convictions et toutes ces batailles d'ego. C'est, à vous penser qu'il peut être vert, d'accord, et vous, vous pensez qu'il peut être rouge, d'accord. D'accord, c'est bon, vous pouvez y aller, on va demander au client. Et donc, le lendemain, ou la semaine suivante, ça dépend du nombre de visites qu'on a, parce qu'il faut avoir des résultats statistiquement représentatifs, et bien, on vous dit, bon, messieurs, en fait, les clients, ils s'en foutent, vert, rouge, pareil pour eux. Donc, comme vous voulez. Ou bien, non, les clients, ils ont décidé. Eux, ce qui les intéresse, c'est le bouton blanc. On pense qu'ils trouvent que c'est plus classe, c'est plus beau, en tout cas, ça les convainc, ça les incite plus à cliquer. Donc, vert, rouge, vous aviez tort tous les deux. Donc, ça, c'est vraiment une méthode qui devient essentielle, parce que toutes ces questions qu'on se pose en permanence, elles sont légitimes. Alors, il y a des fois, elles ne sont pas légitimes, et la réponse est, on s'en fiche, le client, il s'en fiche, ça ne change rien. Donc, vous vous posez des mauvaises questions, mais au moins, on le sait, et on débarrasse le champ du débat de ces questions-là. Ou bien, on a la réponse, et la vraie réponse, la seule qui est importante. On ne veut pas savoir si le bouton vert, il est accordé au logo, ou si le bouton rouge, il incite à l'action. On sait que c'est le bouton blanc qui marche, voilà, ça nous suffit. Fin de la discussion. Alors, en pratique, oui, bon, il faut des chiffres significatifs. Alors, il y a un outil qu'il faut avoir en tête, c'est si vous avez une... Alors, c'est un outil qui est un petit peu technique, donc du coup, ça nécessite un peu de programmation. Donc, du coup, si vous ne programmez pas vous-même, il faut le faire faire par votre équipe technique, ou par votre prestataire qui a développé le site, vous lui dites, moi, je veux Google Optimize. Google Optimize, c'est un logiciel gratuit, développé par Google, pour faire ce qu'on vient de dire. Ce qu'on vient d'expliquer, ça a un terme scientifique ultra-élaboré qui s'appelle le test AB. Ça veut dire qu'il y a une solution A et une solution B, et on teste pour savoir laquelle est bonne. En anglais, ça s'appelle le AB Testing. C'est vachement plus classe en anglais. Mais en gros, voilà, c'est juste, on se pose des questions et puis on demande au client de répondre. En fait, on ne leur demande pas, on observe le client, et en fonction de son comportement, on a la réponse. Donc, par exemple, de ce qu'on peut, on peut, bon, ça c'est du détail, ce n'est pas très important. Et donc, par exemple, sur un canal d'acquisition, donc par exemple, sur une campagne de communication sur Facebook, donc vous faites une publicité, vous voulez faire une publicité sur Facebook pour vendre vos canapés en cuir. Ok, super. Jusque-là, pas de problème. Le principe, c'est plutôt que de mettre, donc, en fait, pour faire une publicité, il faut faire des choix. Donc, on met une photo. On met quelle photo ? Parce que là, on a beaucoup de photos de canapés, c'est lequel qu'on va mettre, c'est lequel qui va le plaire le plus au client. Mais là aussi, il va y avoir, je pense qu'il faut mettre le canapé le plus cher, c'est le plus beau. L'autre qui va dire, mais non, il faut mettre le canapé le plus vendu, c'est le plus important. L'autre qui dit, mais non, il faut mettre le canapé le moins cher, c'est ça qui va avoir le plus d'impact. Mais ils ont raison. Ou pas. Mais c'est qui qui a raison, au final ? C'est le client. Donc, cette campagne de publicité, on va la décliner selon toutes les idées qu'on peut avoir. Donc, il y a le gars qui dit, moi, je pense qu'il faut qu'on mette un canapé blanc, parce que visuellement, ça a plus d'impact. L'autre qui va nous dire, non, il faut mettre le canapé d'entrée de gamme, parce que c'est ça qu'on vend le plus. Moi, je pense qu'il faut qu'on explique le concept du canapé plus meuble télé. Moi, je pense qu'il faut qu'on... OK. Vous pensez que ? Très bien, on note, on note. OK, merci. Circuler. Et on va demander à Facebook qui a raison. Et donc, typiquement, on va lancer une campagne, non pas sur une publicité, mais sur 25 publicités. Et Facebook, automatiquement, va mesurer l'impact de chacune de ces publicités. Ça veut dire le taux de clic, des tas de choses dont on se fiche un peu. Mais en gros, il va mesurer le succès qu'ont les publicités. Et automatiquement, Facebook va se dire, OK, celle-là, elle a beaucoup plus d'impact que celle-là. Du coup, je mets plus celle-là que celle-là. Et libre à vous de dire, bon, non, en fait, celle-là, elle a plus d'impact, mais elle est moins pertinente. Je préfère l'arrêter, je vais mettre plus de budget sur celle-là parce qu'elle me plaît plus. Mais à la base, vous aurez une vraie réponse sur ce qu'est une campagne qui marche et ce qui est une campagne qui ne marche pas. Donc, vous allez pouvoir tester les différents visuels, les différents produits, les différents textes. Vous allez savoir qu'il faut mettre un prix, mais il ne faut pas qu'il soit supérieur à temps, qu'il faut mettre du texte, mais il ne faut pas dépasser une ligne, qu'il faut mettre une image, mais il ne faut pas qu'elle soit détourée. On ne peut pas savoir à l'avance. Moi, j'ai eu des surprises dans la gestion de mes campagnes. Je gère beaucoup de campagnes pour beaucoup de clients. Il y a des fois où j'ai été vraiment pris à contre-pied. Je faisais faire des visuels magnifiques par un graphiste qui me mettait les produits dans un cadre, qui me faisait un espèce de rendu 3D, qui me mettait le logo de l'entreprise dans un coin, qui faisait une sorte de mise en scène de l'image pour faire une pub vraiment qui parle. Et puis, curieusement, j'avais moi-même en test mis juste la photo brute du produit que j'avais prise moi-même dans un coin de l'entrepôt. Et c'est celle-là qui marchait. L'éclairage était mauvais, le cadrage était tordu. On ne comprenait pas. Puis, on a fini par comprendre. En fait, quand l'image est trop léchée, ça fait trop pro, on se dit, ça va être cher, ça. Alors que là, l'image toute pourrie, ça a l'air d'être le même produit, mais ça a l'air d'être des bricoleurs, ils ne vont pas être chers, les gars. Comment tu veux imaginer ça ? Quel expert peut te dire, non, il ne faut pas que vos images, elles soient trop belles ? Qui oserait dire ça ? Il ne peut pas. Il n'y a que le client qui peut vous le dire. Et il ne va pas vous le dire comme ça, parce qu'il ne va même pas le penser consciemment. Il va vous le démontrer par ses actions, au travers des différentes campagnes que vous allez faire, des différentes publicités que vous allez mettre en concurrence. Alors, on va parler un peu de traçabilité. La traçabilité, c'est... Bon, on va peut-être faire une pause avant, non ? Oui, on va souffler un peu. On se donne cinq minutes. Cinq minutes, cinq minutes, hein ? Et puis, je répondrai à quelques questions. Donc, on reprend à 16h02. Et si, entre-temps, il y en a qui veulent poser quelques questions, je suis à leur disposition. Je crois même qu'on a un micro pour ça. Oui, en plus, il a l'air de marcher. Qui veut un micro ? Non ? Il a fait beaucoup de bruit quand je l'ai pris. Oui, c'est bon. Bonsoir tout le monde. Je vous remercie de votre exposé. Vraiment, c'est très intéressant. J'aimerais que vous reveniez un peu sur les défis du paiement en ligne. Parce que là, on est en train de travailler sur une plateforme. Et là, on voudrait instaurer des paiements en ligne comme Orange Manie. Oui. Donc, j'aimerais vraiment que vous reveniez sur les défis à ça. Sur les paiements en ligne ? Oui. Donc, vous vous envisagez d'incorporer Orange Manie ? Oui. Orange Manie. Qu'est-ce que vous vendez ? Parce que la culture sénégalaise, ils n'ont pas encore cette culture de paiement en ligne. Donc, jamais ça va vraiment.